... Un jour d'automne, Emeric, à droite, agriculteur à Guignou-Micourt, reçoit Louis Baudin, météorologue et présentateur vedette. Du coup, là, vous pouvez appuyer sur le petit volant qui est là-bas au bout. Là, vous lâchez tout, il va partir tout seul. Là, je le lâche en voyage ? Oui, oui, il va prendre sa ligne. Donc là, vous poussez la manette devant. Pas maladroit, il apprend rapidement les subtilités de la conduite du tracteur. Et après, vous appuyez ici. Surtout, il découvre sur le terrain la pratique du semi-sous-couvert. Brevet de semeur sous-couvert en poche, ses guides l'initient maintenant au test bêche, petit coup de pied par lequel on vérifie si les plantes du couvert ont suffisamment bien travaillé le sol. Faut que je vous montre ça, moi ? Hop, voilà. L'histoire un peu du sol et de la craie. Elle n'est pas très loin ici. Elle n'est pas très loin, hein ? C'est un limon crayeux. Ça n'a pas été labouré depuis un certain temps parce que, au niveau compaction, on n'a rien. Après, en termes de structure, c'est grumeleux. Il n'y a pas de motte delta ou de motte angulaire. C'est du bonheur. Conclusion, ils ont bien travaillé. On peut semer sans avoir besoin de labourer. Pas de charrues, moins de CO2, bilan carbone, excellent. Louis Baudin apprécie. Eh bien, c'est une vraie surprise parce que c'est vrai que je comprends l'inquiétude ou en tout cas, parfois, le questionnement que peut avoir un agriculteur qui passe à ce genre d'évolution. Mais c'est génial parce que c'est la preuve par la science et puis après, c'est la preuve par la pratique parce que ceux qui le pratiquent depuis quelques années voire quelques dizaines d'années, elles se rendent bien compte que ça marche, qu'ils ont les mêmes rendements et qu'en même temps, ils ont un sol qui est beaucoup plus vertueux, plus riche, qui est plus joli à regarder. Donc, non, non, c'est génial. Moi, je suis content d'avoir fait cette découverte et d'avoir ressenti un petit peu ces choses-là. Quand on passe ainsi deux heures avec M. Météo sous un ciel changeant et les bottes aux pieds, forcément, on parle du dérèglement climatique, de ce qui nous attend et de l'imprécision des scénarios envisageables. Quel que soit cet avenir, ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, il faut changer. Moi, c'est ça que je retiens. C'est que même si je reste très indécis, on pourrait dire, alors, on ne changerait rien. Non, 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 non. On parle juste d'indécision ou d'imprécision sur le scénario. Maintenant, sur le fait qu'on doit changer, ça, c'est une évidence. C'est même plus quelque chose qui... Mais en revanche, voilà, comment est-ce que l'on change ? C'est par l'adaptation, ce que vous disiez. On doit s'adapter et on doit le faire, je pense, comme la nature le demande, c'est-à-dire très progressivement. Des dizaines d'autres questions se prestent à nos lèvres. Quel scénario pour nos régions ? Quelle échéance ? Que dit la science ? Comment adapter notre agriculture de façon efficace et réaliste ? Réponse à l'Assemblée générale de Noriap, le 10 décembre 2021, à Méga-Cité, à Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada